C'est déjà un exploit personnel d'avoir écrit un livre dans ma vie, c'est encore plus incroyable d'en avoir écrit un deuxième. Laissez-moi vous présenter 30 ans de gaming. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Astéryon pour une nouvelle vidéo où on va s'intéresser à mon deuxième livre. Et j'en ai des choses à vous dire. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis quelques années et je suis d'accord sur le fait que j'ai pas mal traîné les pattes pour l'écrire. Si vous vous souvenez bien, je vous avais annoncé ce nouveau projet le 12 février 2022 à travers cette vidéo YouTube. J'ai réussi à trouver la motivation nécessaire pour démarrer celui-ci. Il s'agit de l'écriture de mon deuxième livre. Contrairement au premier livre qui a été écrit assez rapidement, ce deuxième, je me souviens que durant 3 semaines, je n'avais pas écrit le moindre mot. Je ne m'étais vraiment pas mis à fond sur ce nouveau projet. C'était plus un petit projet où j'avais envie de prendre mon temps. Mais au bout d'un moment, ça commençait à m'énerver de traîner un peu les pattes. Et c'est pour ça que je m'étais vraiment mis à fond sur l'écriture de 30 ans de gaming fin de l'année dernière et début de cette année. Après plus d'un an de l'annonce de ce nouveau projet, il est enfin disponible et ça uniquement sur Amazon. Je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo. Chaque vente sera à véritable soutien de votre part. Et si vous avez envie de découvrir une partie de ma vie de gamer, sachez que vous aurez le droit à pas mal de petites surprises et de choses que je ne vous ai jamais partagées à travers cette chaîne YouTube ou à travers mes réseaux sociaux. Quel a été le principal objectif de l'écriture de ce nouveau livre ? Par exemple, sur le premier, c'était de mettre sur papier tous les actes immondes de la part des harceleurs. Ce bouquin m'avait permis de passer à autre chose. Ce deuxième, c'est avant tout une sorte de mémoire. J'avais envie de laisser une trace écrite d'une partie de ma vie et surtout ma vie en rapport avec les jeux vidéo. En effet, je ne pouvais pas raconter l'intégralité de mes souvenirs de joueurs à travers ce livre. Il se peut que par la suite, j'écrirais d'autres livres en rapport avec certaines séries de jeux vidéo. En plus de vous partager mon expérience de joueur, j'ai écrit ce bouquin pour ne pas oublier tous mes bons souvenirs. Parce que j'ai remarqué que plus le temps passe, oui je sais, je n'ai pas encore 40 ans, mais la vieillesse arrive petit à petit. Et j'ai comme cette impression que ma mémoire me joue des tours. Et je n'avais vraiment pas envie d'oublier tous ces bons souvenirs. Et c'est pour cela que si un jour, j'oublie la moitié de ce qui s'est passé dans ma vie, au moins, j'aurai le livre pour me rappeler ces bons souvenirs. Par exemple, l'époque où j'avais découvert la Mega Drive, mes premiers jeux PC, la Super Nintendo ou le chapitre avec la Game Boy Advance. Et d'ailleurs, pour faire un bref résumé de ce que contient ce livre, c'est en réalité des souvenirs en rapport avec chaque console sortie. Des consoles que j'ai pu plus ou moins découvrir. Par exemple, le chapitre sur la Sega Saturn, j'y ai passé que très très peu de temps. Le chapitre est extrêmement court. Alors qu'à côté, la GameCube, c'est ma console de jeux vidéo préférée. Il est normal que j'allais raconter beaucoup plus de choses. Dans ce livre, je vous raconte tout ce que j'ai pu découvrir en 30 ans de jeux vidéo. Et on avait des choses à dire. Peut-être que cela vous motivera à écrire des livres. Sachant que je ne suis pas un fortiche dans la langue française. Vous avez très souvent dû le remarquer à travers ma chaîne YouTube. Cela ne m'a pas empêché d'écrire deux livres. Et un troisième est déjà en préparation. Et vous pouvez passer par des professionnels pour vous aider. C'est ce que j'ai fait dans l'écriture de ces deux livres. Après les avoir écrits, je suis passé par des professionnels pour en faire une correction, corriger les fautes de syntaxe, pour que ce soit plus propre et pour que ce soit plus agréable à lire. Maintenant que le livre est disponible, quels sont mes objectifs ? Alors déjà, j'avais un objectif pendant l'écriture. C'est qu'il soit plus long que le premier livre. C'est-à-dire qu'il possède plus de mots. Sachez que le premier livre possède un total de 19 000 mots. Le deuxième possède 29 000 mots. Et le troisième, que je commencerai très prochainement, je souhaite qu'il possède plus de mots. Ça, c'est un petit objectif personnel. Le deuxième objectif, c'était de laisser une trace sur une partie de mes souvenirs de jeux vidéo. Et le troisième objectif, c'est qu'il se vende mieux que le premier. Après, ce ne sera pas trop compliqué. Ce premier livre, disponible uniquement sur Amazon, a été vendu à 365 exemplaires. Ce qui signifie que l'objectif de ce deuxième bouquin, c'est qu'il dépasse les ventes du premier. Et il y a déjà un signe intéressant par rapport à ça. C'est que ce deuxième livre est en train de connaître un meilleur démarrage sur Amazon par rapport au premier. Et franchement, ça, ça fait déjà plaisir. Parce que ça montre que ce livre vous intéresse énormément. Ne soyez pas déçus si je ne vous partage pas de suite les premiers chiffres de vente. Je prévois de vous en faire un petit bilan à travers un short ou un TikTok. Et vous dire à peu près où est-ce qu'on en est au niveau des ventes. Est-ce qu'on est bien parti pour dépasser les ventes du premier livre. Et en plus, ce qui est bien, c'est que la sortie de ce deuxième livre est en train de donner un petit coup de boost au premier. En tout cas, je suis extrêmement fier d'avoir fait ça. Il faut se motiver pour sortir des projets persos. Après, ce n'est pas grave si la sortie de ce deuxième livre a pu connaître un review bombing. Ça, j'en avais parlé sur Twitter. Au moment où j'ai annoncé la disponibilité de 30 ans de gaming, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des trolls qui ont décidé de pourrir les avis Amazon. Ah, c'est vrai que c'est chiant, ça. Parce qu'il était impossible de lire le bouquin. Parce qu'il n'était pas disponible en version digitale. Donc, personne ne pouvait le lire jusqu'à ce que le premier acheteur recevait ce livre. Et je me suis tapé des avis Amazon de merde. Tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est un véritable bâton dans la roue. Puisque s'il y a des personnes qui ne me connaissaient pas et qui étaient intéressées par ce livre, ils voyaient les avis Amazon. Ah bah non, il n'y a qu'une étoile. Bof, ça a l'air d'être pourri. On va croire ceux qui ont dit tout et n'importe quoi. Et malheureusement, vous savez quoi, je ne peux rien faire par rapport à ça. Après tout, ce n'est pas grave parce que ce livre est destiné à vous. Après, j'aurais bien aimé le faire découvrir à des personnes qui ne connaissent pas mes réseaux sociaux. Mais là, n'était pas l'objectif principal. On en découvre des choses en 30 ans. Surtout lorsque le domaine nous passionne d'une façon extraordinaire. Ayant grandi avec les jeux vidéo depuis l'âge de 6 ans, j'ai pu jouer à une quantité astronomique de titres ayant marqué à jamais mon esprit. Entre les consoles de salon et consoles portables, ce livre n'est qu'un bref résumé de ce que j'ai pu découvrir durant des dizaines d'années. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail. Oups, c'est à l'envers. J'ai fait en sorte que le concept de l'arrière de couverture se rapproche du premier livre. Parce que j'ai trouvé ça bien. Et je trouvais que me voir installé dans un coin de ma collection à jouer à la GBSP, la meilleure console de... Ah, quoi que non. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment la meilleure console portable. J'hésite entre la... Non, ce n'est pas la Switch. Maintenant, c'est le Steam avec la meilleure console. Et je disais que ce concept-là, je le trouve vraiment classe. Et puis voilà, je sais que d'avoir montré cette couverture, ça a divisé les gens. J'avais déjà une première couverture, mais quand je l'avais présentée sur les réseaux sociaux, peu de personnes étaient convaincues. Alors j'ai proposé plusieurs couvertures différentes. Alors sur Twitter, ça m'insultait dans tous les sens. Non, c'est nul, blablabla. J'ai dit bon, d'accord, pas de souci. Et bizarrement, sur Instagram, les gens étaient convaincus et me disaient la première couverture et la troisième couverture. Donc j'ai fait un mix entre la première et la troisième couverture. Et moi, je trouve que cette couverture est... Elle a mon image. Moi, j'aime bien. Vous allez trouver ça très égocentrique. Sachez que c'est un livre racontant ma vie. Donc c'est normal que je mette ma gueule sur le bouquin. En tout cas, si vous avez l'intention d'acheter ce nouveau livre, j'aimerais que vous partagez votre avis, bah déjà, en avis Amazon, soyez le plus franc possible. Mais surtout, je souhaite que vous fassiez des vidéos où vous donnez votre avis vraiment personnel. Si vous n'avez pas aimé le livre, moi c'est pas grave, j'encaisse. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que vous apportez une bonne critique afin que cela m'aide dans l'écriture de mon troisième livre. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, Sir Gipsy n'a pas encore fait sa vidéo de critique. Il avait fait une vidéo critique qui était certes très sévère de mon premier livre, mais j'ai pris en compte ses avis pour pouvoir m'améliorer dans l'écriture du deuxième livre. Et moi, c'est ça que je recherche. C'est vraiment avoir des avis sincères, mais pas d'insultes. Je tolère les critiques, mais en aucun cas je tolère les gens qui rabaissent en disant « Non mais c'est pas fait pour toi, blablabla, t'es une merde quand tu écris, c'est effroyable, il y a plein de fautes de syntaxe » alors qu'il y a un professeur qui est passé par là pour justement corriger les fautes. Soyez quand même objectif quand vous donnez votre avis sur ce que vous lisez. Et petite précision très importante, sachez qu'il y a une version fake de ce livre qui est en train de se trimballer sur Internet. Une version tellement effroyable, remplie de mensonges, que l'on doit considérer comme une tentative de troll. Après, si les personnes découvrent ce PDF et qui ont envie d'acheter ce livre, moi je dis « Pourquoi pas ? » Comme ça, vous comparez le fake et le vrai. Mais ce qui me choque, c'est de voir que certaines personnes, enfin certaines personnes, il y en a quand même eu pas mal sur Twitter, qui prenaient le fake PDF comme argent comptant, comme si c'était le vrai bouquin. Mais je dis « Mais réfléchissez un petit peu. » C'est effroyable de voir des gens croire en tout et n'importe quoi. Prenez du recul quand même. C'est très important. En tout cas, j'ai hâte que vous découvrez mon deuxième livre, « 30 ans de gaming ». Vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour vous le commander sur Amazon puisque de toute façon, il est uniquement disponible sur cette plateforme. Et j'espère qu'il vous plaira. Merci beaucoup.